Sous-titrage Société Radio-Canada Tristana est une guerrière intrépide. Bien que très petite, elle se retrouve souvent au cœur du combat où elle explose ses cibles à l'aide de son fidèle canon, Boomer. En jeu, Tristana est un tireur extrêmement mobile. Son énorme portée en fin de partie lui permet de tirer de loin avant de bondir dans le tas pour entamer ses célèbres réinitialisations destructrices. Vous avez déjà vu un Yordle voler ? Sa compétence passive est tir de précision. Quand Tristana gagne des niveaux, la portée de ses attaques de base et de ses compétences ciblées augmente. Elle commence avec une portée standard, mais au niveau 18, elle peut abattre les ennemis à plus de sept timos de distance. Son A est tir rapide. Il augmente grandement la vitesse d'attaque de Trist pendant quelques secondes, et c'est tout. Gardez tir rapide jusqu'à pouvoir attaquer vos cibles pendant toute la durée du sort, car il ne dure que quelques secondes et a un long délai de récupération. Son Z est S au roquette. Après une courte pause, Tristana bondit vers une zone cible, blessant et ralentissant tous les ennemis proches à l'atterrissage. Plus la zone cible est éloignée, plus Tristana reste en l'air longtemps. Et comme Trist est un super soldat d'élite, elle peut même utiliser ses autres compétences dans les airs. Plus important encore, les éliminations et assistances mettent fin au délai de récupération de S au roquette. Si vous aviez du mana illimité et des ennemis agonisants illimités, vous pourriez donc bondir sans arrêt. Je t'ai fracassé face à un bendel. Gardez S au roquette pour fuir quand le jungler adverse vient vous ganger. La portée du saut étant énorme, Trist peut s'exposer davantage sur sa voie que la plupart des autres tireurs. Son E, charge explosive, a un passif et un actif. Passivement, charge explosive fait exploser les cibles que Tristana tue avec ses attaques de base et cette explosion blesse les ennemis proches. À l'activation, Tristana lance une mine collante sur une cible. Quelques secondes plus tard, la charge explose et blesse les ennemis proches. Si Tristana attaque la cible affectée, la pression de la bombe augmente et l'explosion sera plus importante. Une fois la charge à la pression max, la prochaine attaque de base de Trist la fera détonner plus tôt. En utilisant S au roquette sur une cible portant une charge explosive, Trist inflige plus de dégâts en fonction de la pression de la charge. Là encore, la charge explose plus tôt si S au roquette touche une charge explosive à la pression max. Tristana peut aussi poser une charge explosive sur une tourelle ennemie. L'explosion est alors plus étendue et elle endommage la tourelle. Les yordles sont doués pour faire sauter des trucs. Étonnant, non ? Utilisez charge explosive pour balayer les sbires et assiéger l'adversaire. Le passif vous fera pousser naturellement sur la voie et la charge peut infliger des tonnes de dégâts aux tourelles. L'ultime de Trist est Tire à impact. Tristana tire un énorme projectile qui repousse et blesse la cible. Tire à impact est assez puissant pour repousser également les ennemis proches sans les blesser. La distance du repoussement augmente avec le rang de la compétence et en fin de partie, Trist peut donc envoyer des ennemis par-delà la plupart des murs. Utilisez Tire à impact pour éloigner les initiateurs. Le repoussement vous laissera souvent le temps de fuir ou de massacrer vos cibles. La plupart des tireurs préfèrent rester en seconde ligne lors des combats pour tirer sur tout ce qui bouge pendant que la première ligne contient les assassins ennemis. Tristana débute de la même manière, mais comme elle est le carry le plus casse-coup de LOL, elle bondit sur les cibles vulnérables et leur tire en pleine face à bout portant pour enchaîner les réinitialisations et les éliminations. Voici quelques combos sympas pour faire un vrai massacre. Voyons son plus gros burst. Posez une charge explosive sur une cible. Activez Tire rapide pour vite renforcer la bombe. Une fois la bombe chargée à bloc, utilisez Saurocket pour infliger de gros dégâts. Si la cible survit, quelques attaques de base et un tir à impact vous garantiront une élimination. Après cela, cherchez une nouvelle victime potentielle pour Saurocket ou fuyez. Tout dépend de l'humeur de votre équipe. Comme Tire à impact peut être lancé pendant Saurocket, plusieurs techniques sont possibles. La plus agressive consiste à sauter par-dessus l'ennemi et à lancer Tire à impact une fois dans son dos. En cas de danger, vous pouvez aussi profiter de Saurocket pour couvrir l'animation de Tire à impact, afin de ne pas devoir vous arrêter pour tirer. Durant les combats typiques, les tanks et combattants ennemis feront tout pour vous avoir. Tire à impact est assez utile pour repousser les ennemis les plus mortels, mais c'est encore plus efficace de poser une charge explosive sur l'un d'eux, de la renforcer avec Tire rapide, puis de repousser cet ennemi pour qu'il explose lui-même son équipe. Ça doit piquer ! Déverrouiller charge explosive au niveau 1 garantit pratiquement que vous atteindrez le niveau 2 avant vos adversaires en poussant sur votre voie. Pour en profiter le plus possible, jouez agressivement dès que vous passez au niveau 2 et empochez l'or du premier sang versé. Même si Tristana et Sresh commencent par attaquer des cibles différentes, leur niveau d'avance permet de tuer facilement Lulu. Bien joué, Tristana peut se comporter comme un assassin, même en début de partie. Après avoir renforcé charge explosive, un soroquet éclair suivi par Tire à impact élimine vite la cible, et Trist n'a plus qu'à bondir se mettre à l'abri. Poser une charge explosive sur une tourelle est un excellent moyen de gêner les ennemis en défense. L'explosion est bien plus large et peut tuer les défenseurs imprudents, ou même simplement stopper leur sort rappel. Je suis désolé, Soraka, ou pas. Étant plutôt fragile, Tristana est souvent la cible principale des assassins et combattants ennemis. Mais elle a heureusement plus d'un tour dans son sac pour survivre. Elle évite ici le burst de Kha'Zix avec ce roquet, tout en restant à portée pour riposter de loin avec une attaque de base. Kha'Zix se rapproche, mais Tire à impact le repousse, et l'insecte décide alors de s'enfuir. Ou du moins il essaie. N'oubliez pas, sauter vers l'équipe ennemie peut infliger de gros dégâts. Mais si aucune cible ne meurt, vous êtes extrêmement fragile et totalement à découvert. Ici, Tristana est trop sûre d'elle, et un rocher l'écrabouille. Croyez-moi, ne soyez pas trop agressif, ou vous risquez de faire perdre votre équipe. Pour finir, voici ce que Tristana sait faire de mieux. Chercher de bonnes cibles sur lesquelles sauter, réinitialiser son sort, et bondir encore et encore. Ezri l'étant isolée, elle bondit pour le ralentir et l'empêcher de fuir plutôt que pour le blesser. Elle remarque alors que Lissandra est à deux doigts de mourir, et décide donc de se battre à quatre contre deux. Elle bondit dans le cataclysme de Jarvan, et réussit un quadruplet facile. Merci d'avoir regardé le Focus sur Tristana. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games, et laissez vos commentaires sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games, et laissez vos commentaires.